Le pied est l'extrémité distale du membre inférieur relié à la jambe par l'articulation de la cheville ou l'articulation talo-crurale. Elle porte le poids de corps en position de bout et permet la locomotion. Les eaux de pied ne reposent pas directement sur un plan horizontal, mais en forme une voûte avec des arches. Ces arches absorbent et distribuent les contraintes du poids de corps pendant la station de bout et la marche en terrain accidenté. Sur ces différentes maquettes, on a représenté les différents arches du pied, les trois arches du pied, les arches longitudinales et l'arche transversale. Parmi ces arches du pied, la plus importante de taille en fonction, c'est l'arche longitudinale interne ou médiale. Il décrit un arc du cercle, représenté ici par cette bande orange qui part du calcanus, passe par le naviculaire et se termine au niveau de la tête du premier métatarsien. C'est une arche élastique. La deuxième, c'est l'arche longitudinale externe ou latérale. Il décrit une courbe, représentée ici par une bande en rouge, qui part du calcanus, passe par le cuboïde et se termine au niveau de la tête du cinquième métatarsien. C'est une arche d'appui. Enfin, la troisième est l'arche antérieure transversale. Il forme un petit pont qui relie la tête du premier métatarsien à celle du cinquième métatarsien. C'est une arche de liaison. Le squelette du pied est formé de 26 os disposés en trois parties. Le tarse en arrière, le métatars et les phalanges en avant. On va commencer par le tarse. Le tarse est divisé en deux groupes. Le tarse postérieur est formé par deux os, le talus en haut, au astragal, qui surmonte le calcanus au calcanion. C'est le tarse postérieur. On distingue deux os au niveau de tarse postérieur, talus et calcanus. Le tarse antérieur est formé par cinq os. L'os cubouïde, l'os naviculaire et les trois os cuniformes. Le cuniforme latéral, intermédiaire et médial. Ensuite, on a les métatarsiens numérotés de 1 à 5, de bord médial au bord latéral. Premier métatarsien, deuxième, troisième, quatrième et cinquième métatarsien. Et les phalanges sont les os des orteils. Chaque orteil a trois phalanges, proximal, moyen et distal. A l'exception de la luxe ou de gros orteils, qui n'en a que deux, proximal et distal. L'ensemble des os de tarse forment l'arrière-pied. L'avant-pied est formé par les métatarsiens et les phalanges. Concernant les articulations du pied, elles sont un ensemble fonctionnel dédié à l'adaptabilité du pied au sol, ainsi qu'à la stabilité en appui uni et bipodal. Les articulations du pied sont nombreuses et complexes et permettent la propulsion et l'amortissement de pas. On a d'abord l'articulation talo-crurale, c'est l'articulation entre le tibia, le péronné et le talus. C'est l'articulation de la cheville. Ensuite, on a l'articulation entre le talus et le calcanius. C'est l'articulation sous-talienne ou l'articulation sous-astragalienne. En réalité, il est formé de deux articulations, articulation talo-calcanienne antérieure et postérieure, séparée par le sinus de tarse. L'articulation sous-talienne est une articulation capitale dans l'adaptation de l'arrière-pied aux contraintes imposées par le sol lors de la marche. Sa mobilité globale faible s'explique par le fait que cette double articulation sous-talienne antérieure et postérieure est de configuration géométrique inverse. C'est-à-dire qu'il y a un cylindre plein contre un cylindre creux. Et toute perte de mobilité entraîne une importante gêne fonctionnelle au niveau de l'arrière-pied. Ensuite, on a l'articulation qui existe entre le tasse postérieure et le tasse antérieure. C'est l'articulation transverse de tasse ou articulation du chopard. Alors, on distingue l'articulation talo-naviculaire qui est du type sphéroïde et qui est concave vers l'arrière. Il est supéroïde et l'articulation calcanio-cubruïdienne qui est une articulation encelle. Il est inféro-externe et il est concave vers l'avant. Ensuite, on a les autres articulations du médiopier qui sont les articulations inter-parsiennes. On distingue les articulations cunio-naviculaires du type complexe, les articulations inter-cuniformes qui sont du type plane, l'articulation cubuido-naviculaire plane et l'articulation cunio-cubruïdienne du type plane. Les articulations tarso-métapartiens sont les trois articulations qui unissent les cinq métapartiens à la rongée distale de tasse constituée par l'os cuboïde et les trois cuniformes. L'ensemble de ces trois articulations est également nommé articulation de l'isfranc. Ce sont des articulations synoviales. La première articulation relie le cuniforme médial et le premier métapartien. La deuxième articulation relie les cuniformes intermédiaires et latérales avec les deuxièmes et troisièmes métapartiens. Et la troisième articulation relie l'os cuboïde au quatrième et cinquième métapartiens. La deuxième articulation est quasi immobile. Les premières et troisièmes articulations ont une petite amplitude de flexion, extension et de glissement. Une luxation de cet ensemble articulaire est nommée en pathologie luxation de l'isfranc. Et s'il est associé à une fracture, on parle d'une fracture luxation de l'isfranc. Enfin, on a les articulations métatarsophalangiennes et les articulations interfhalangiennes. Grâce à cet ensemble articulaire, renforcé par les moyens d'union capsules ligamentaires importants, le pied aura une bonne stabilité, quelle que soit la phase de pas.